Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve depuis bien longtemps que je n'avais pas conversé avec vous donc je me dis voilà il est temps que je fasse une vidéo, que je discute un peu avec vous quand je dis discuter je parle plus d'un monologue je vous souhaite déjà la bonne année, la santé, l'amour, l'argent, de beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de trophées et surtout que du plaisir pour cette année 2014 je vous retrouve là pour quoi ? pour vous discuter un petit peu avec vous pour tout pour vous présenter donc la qualité de mes nouvelles vidéos c'est à dire qu'aujourd'hui vous savez bien que la PS3 et la PS4 sont sécurisées au niveau de la HDMI je me suis permis de ne pas attendre la mise à jour que Sony nous promet depuis déjà un certain temps mais qui n'arrive pas et donc je me suis dit je vais croire comme tout le monde m'acheter un petit boîtier venu d'un autre pays et ce petit boîtier permet de désécuriser la HDMI et voilà le résultat donc en ce moment même devant vos yeux donc je me suis permis de faire quelques petits extraits des vidéos de jeux que je pourrai vous présenter prochainement à savoir qu'aujourd'hui donc la PS4 est bien sûr au dessus du lot par rapport à la PS3 ça c'est normal au niveau de la next gen en général je pense que les deux consoles apportent une grosse qualité il y a peut-être un léger chouïa au dessus pour Sony par rapport à Microsoft en sachant qu'en tout cas aujourd'hui il y a trois jeux qui sortent du lot au niveau next gen c'est donc NBA 2K que vous pouvez voir Forza 5 que j'ai dégagé le jeu mais je n'ai pas la console et Killzone que vous aurez l'occasion de voir aussi donc ça c'est les trois jeux qui sortent vraiment, qui sont vraiment au dessus du lot qui présentent vraiment la next gen maintenant tous les autres jeux sont bien sûr au dessus des consoles current gen des PS3 et de la Microsoft 360 c'est des portages au niveau graphisme dans FIFA par exemple il y a plus d'animation au niveau des bonhommes, des joueurs, des ramasseurs de balles autour du ballon etc dans Assassin's Creed il y a peut-être plus de poissons dans l'eau tout simplement mais ça reste plus beau c'est sûr et au niveau du graphisme en général c'est plus beau parfois c'est plus fluide, c'est du 1080p, c'est du 60 secondes par image ça va très vite, c'est vrai ça va très vite 60 images par seconde, pardon je dis des bêtises ça va très vite à savoir que Xbox un chouïa en dessous pourquoi, exemple Call of Duty Ghost 720 30 secondes, 30 images par seconde sur la PS4 c'est 1080p et c'est les 60, voilà donc tout simplement c'est des petites choses comme ça mais c'est sur ce jeu, pas sur tous les jeux il y a des jeux qui sont magnifiques aussi sur Microsoft voilà, pour vous dire mais voilà, les jeux dont je vais vous présenter prochainement ça sera bien sûr du Killzone du NBA 2-14 avec du bitume avec des matchs complets du FIFA 14 de l'Assassin's Creed du Rézogoon vous verrez c'est un petit shoot-end-up qui est vraiment pas mal que j'aime beaucoup du Contrast les jeux que j'attends en tout cas ou que nous attendons donc Watch Dogs qui est déjà réservé qui en attend Drive Club que je vais sûrement prendre j'espère qu'il va donner quelque chose The Division plus tard Titanfall si un jour j'ai la Xbox Dying Light il a l'air d'être énorme au niveau des zombies Order The Order 1886 que vous devez connaître qui est vraiment bien tous ces jeux-là il y a des vidéos donc sur Youtube n'hésitez pas à aller les voir franchement c'est pas mal du tout et Destiny qui a l'air aussi pas mal voilà je vous souhaite encore une très bonne année un petit clin d'oeil plus prochainement pour Shumi le pauvre Shumawa avec l'accident qui est arrivé donc je prépare 2-3 petites vidéos en poursuite voilà des vidéos de soutien on va dire par hommage parce que j'espère qu'il ne va pas lui arriver ce qui peut lui arriver donc je vais dire simplement un peu de soutien voilà je vous remercie beaucoup continuez à me suivre je vous dis à très bientôt ça va beaucoup bouger on est rentré dans la next gen bonne année allez à plus bye bye